Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos du DLC3, et plus précisément sur le secret du chapitre 1 du DLC3. Alors tout simplement, dans cette vidéo je vais vous informer des petites informations super importantes, je trouve, et assez pratiques pour réaliser le secret. Donc moi j'avais déjà fait un tuto à propos du secret, donc là j'aimerais bien rajouter des trucs pour le tuto, justement, pour avoir plus de stratégie, enfin pour savoir un peu plus sur les étapes du secret. Alors déjà dans mon tuto j'avais dit que la capsule ne tombait pas tout le temps, je croyais que c'était un bug et tout, en fait non, ce n'était pas un bug. Pour que la capsule tombe, il faut impérativement trouver tous les morceaux du zombie, donc le corps, les deux jambes, les deux bras et la tête. Si vous n'avez pas trouvé des cinq membres du corps, la capsule ne tombera pas. Après il faut aussi faire tomber la corde, la corde qui se trouve derrière le moulin, donc justement ce que je vais vous montrer. Il faut la faire tomber, donc à la manche 1, puis la ramasser à la manche 2. Après 10 secondes que la manche 2 ait commencé, vous pourrez la ramasser en appuyant sur le carré, l'arbre se redressera et la corde sera sur l'arbre. Quand vous avez ramassé la corde et tous les morceaux de zombie, si vous l'avez fait à la manche 1 et à la manche 2, à la manche 3, la capsule du trône sombre tombera juste derrière le camion là et laissera tomber deux barres de métal qui vous aidera à attacher le zombie sur les palmes de l'éolienne, tout simplement. Deuxième astuce, moi j'ai pris des points de repère. Donc si vous le faites en solo, par exemple quand vous êtes à la manche 5, vous allez pouvoir arrêter le moulin. Donc si vous êtes en solo, je vais vous montrer mes points de repère. Donc déjà, il faut savoir que la plus grande palme, c'est celle qui est la moins endommagée, donc c'est celle qui est rectangulaire, complète, donc celle-là. Alors pour le faire en solo, l'astuce que moi je vous propose, c'est tout simplement ici. Quand vous êtes à l'intérieur, la seule palme que vous allez voir dépasser, c'est la palme justement qu'il vous faut. Alors ce que je vous conseille, c'est de bien vous mettre ici, et là vous avez vu, je l'ai vu passer. Au moment où vous la voyez passer, mais vraiment directement, c'est vraiment tac tac, vous devez mettre la batte de baseball, du zombie batte, pour bloquer les roues, les rouages, je ne sais pas trop comment ça se dit. Enfin bref, il faut vraiment, dès que la palme, dès que vous voyez que la palme dépasse ici, donc de là, dès que vous le voyez, vous appuyez sur carré, mais super, il faut regarder vers le milieu, donc vers le milieu, et il faut tourner son écran, donc son image, donc vous regardez la fenêtre, enfin la porte, et puis après vous tournez à droite directement pour mettre la batte directement. Donc voilà, il faut être assez rapide, mais c'est réalisable en solo, pour ceux qui veulent le faire en solo. Alors pour le deuxième, donc la palme, là, elle doit se retrouver en haut. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends courir vite, je prends mon petit gun, je me mets ici, voilà, sur le tableau ici, et regardez, genre, regardez, on ne va pas le faire sur la prochaine, donc je vais tuer le zombie parce qu'il me prend la tête. Donc vous vous mettez ici avec courir vite, et dès que la palme, donc, attendez, je vais tuer le zombie là aussi, voilà. En fait, regardez la palme, ici il y a des barres droites, donc dès qu'elle arrive, genre maintenant, je cours, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, j'appuie directement sur carré en plein milieu, et normalement, la palme s'arrêtera en plein milieu ici, donc bien verticale. Donc pour vérifier si elle est bien verticale, vous vous répertoriez, enfin vous visez les barres, les barres métalliques grises comme ça, et si elles sont bien parallèles avec les palmes, ça veut dire que vous avez bien réussi. Donc c'est compliqué en solo, mais voilà, c'est une petite astuce que moi j'ai utilisée, donc j'ai utilisé des points de repère, donc le point de repère que j'ai utilisé, c'est le tableau ici, et je me suis repéré avec genre maintenant, donc voilà. C'est la palme, la palme qui vient de passer, en fait, elle recouvre quasi, presque 100% de la barre métallique grise que vous voyez ici, juste au-dessus de mon viseur. Donc quand elle recouvre à 3 quarts, là je fonce, et je vais essayer de bloquer l'éolienne, et normalement, le temps que j'allais foncer pour bloquer l'éolienne, et bien normalement, ce sera nickel. Franchement, je l'ai fait plusieurs fois, j'y arrive une fois sur deux, enfin, dès que vous aurez compris un peu le truc, vous y arriverez un peu plus souvent. Alors maintenant, je vais vous montrer une astuce pour le faire à plusieurs, parce qu'à plusieurs aussi, c'est un peu casse-couille, donc je vais vous montrer l'astuce que nous, on utilise. Donc là, on est à plusieurs. Regardez l'éolienne, en fait, elle tourne, et vous voyez au centre, donc au centre de l'éolienne, il y a une petite barre, la moitié des autres barres grises, comme ça, et en fait, le but, c'est de dire stop, dès que la barre rouge de la palme recouvre entièrement la barre grise qui est en dessous du centre. Donc j'essaierai de mettre des flèches au montage, mais il faut vraiment dire stop à ce moment-là. Donc dès que la palme rouge recouvre l'entièreté de la petite barre blanche en plein milieu, vous dites stop, et la personne arrête à ce moment-là. Et je vous jure qu'à tous les coups, vous allez y arriver, dès que vous êtes bien coordonné, et que vous dites stop au bon moment. Alors maintenant, je vais vous parler du zombie à protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est que le zombie à protéger, déjà de 1, il est très 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 sensible aux zombies-bombes. Les zombies-bombes peuvent le one-shot assez rapidement. Alors il faut savoir aussi que quand il tombe à la manche 5, vous pouvez l'alimenter. Plus vous allez l'alimenter quand il est par terre, plus il aura de la vie. Donc essayez de l'alimenter un maximum. Donc s'il tombe à la manche 6, c'est possible que vous ayez un défi. Regardez, là j'alimente le zombie, donc on l'alimente à la manche 7. Mais il faut vraiment essayer de l'alimenter un maximum pour qu'il ait énormément de vie. Donc s'il tombe à la manche 6, si vous avez un défi des mâchleurs, essayez de tuer des mâchleurs dessus. Si vous n'arrivez pas à tuer des zombies dessus, tant pis, c'est pas grave. Mais essayez de l'alimenter un maximum. Plus vous allez l'alimenter, plus ça va vous donner de la vie. Alors c'est un abonné qui m'a dit ça, je ne sais plus trop c'est qui. Mais je tiens à faire une grosse dédicace. Désolé de ne pas avoir noté ton pseudo. Alors quand vous arrivez à la manche 8, enfin peu importe la manche, quand le zombie se réveille, il faut impérativement que vous lancez vos singes près du truc pour améliorer le pack-a-punch. Donc de l'autre côté de la map en fait. Tout simplement pourquoi ? Pour que les zombies, ils soient tous de l'autre côté. Donc là on est à 4, donc il y en a quand même un qui va le surveiller, c'est moi qui vais le surveiller. Eux, ils vont quand même lancer tous des singes près du troisième générateur. Moi en solo je l'ai fait, j'ai lancé un singe de l'autre côté, donc du côté des générateurs. Et mon zombie ne s'est même pas fait toucher, parce que tous les zombies étaient près de moi. Les zombies ne vont pas respawn pour aller tuer les zombies, si moi je ne suis pas près du zombie. Donc essayez de ne pas rester près du zombie. Alors si vous êtes 4, faites-le, demandez quand même que quelqu'un surveille le zombie pour être sûr qu'il ne se fasse pas toucher. Mais sinon, si vous êtes en solo, vous lancez un singe de l'autre côté, puis après vous tournez avec tous les zombies. Mais faites attention de ne pas en tuer un pour ne pas qu'il respawn près du zombie. Et puis qu'il puisse le tuer. Donc ça c'est très important, c'est pour faciliter les choses, la protection du zombie. Donc bien sûr je vous conseille d'avoir des singes, les singes sont assez faciles à avoir sur la map. Donc profitez-en. Donc là c'est l'information la plus importante de toutes. Donc nous on avait une manche de retard parce qu'on n'avait pas ramassé tous les morceaux de corps et tout. Donc vous voyez on a galéré. Là regardez c'est l'assaut des Meshler. Donc nous on ne peut pas faire l'étape des Meshler, on ne peut pas faire l'étape du zombie, donc alimenter le zombie. En même temps que faire l'étape des Meshler parce qu'il n'y a pas de zombie pour alimenter le zombie qui a le chargeur. Donc regardez ce qu'on a fait. On a réussi à le bloquer. On l'a bloqué dans un coin et on va le faire à la manche 10. Donc on va réussir je pense à le faire. Mais en tous les cas il faut savoir que vous pouvez bloquer le zombie n'importe où. Vous avez juste à vous mettre devant lui et ça va le bloquer de ouf. Donc l'astuce elle me vient de Jean-Mi, c'est Jean-Mi qui m'a fait penser. Donc grosse dédicace à toi Jean-Mi. Et en fait cette astuce c'est la meilleure astuce. Si vous voulez réussir à tous les coups le secret du chapitre 1, il faut absolument que quand vous chargez le zombie, vous lui bloquez le chemin pour qu'il avance petit à petit. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous allez tuer un zombie à côté de lui, si le zombie ne donne pas un arc électrique au zombie qui veut vous protéger, ça veut dire qu'il est chargé. Alors quand il est chargé vous pouvez rentrer dans la maison. Si vous rentrez dans la maison et qu'il ne charge plus c'est totalement normal parce que quand vous êtes dans la maison, vous êtes censé déjà l'avoir réparé, enfin l'avoir déjà chargé. Donc là nous c'est le bordel, regardez on a le gros, on a le boss avec et tout. Mais je ne sais pas si on va y arriver mais je pense qu'on va y arriver, je ne sais plus trop. Ouais ouais on va y arriver vraiment à la limer, franchement c'était vraiment très très chaud. Mais on va le bloquer, vous allez voir je vais avancer un peu la vidéo. Donc voilà regardez là on bloque encore le zombie, il est à ma gauche, je le bloque. Mais faites super attention aux zombie bombers, quand vous voyez un zombie bombers, essayez de ne pas le faire exploser à côté du zombie que vous protégez parce que sinon ça va être la merde. Il faut impérativement que le zombie arrête de se charger avant de rentrer dans la maison parce que sinon là ça charge encore, donc vous continuez tant que ça charge, vous le bloquez et vous continuez. Là on va le bloquer carrément près du spawn, donc près du quick revive on va le bloquer là. Et on va attendre que la manche passe parce que là on n'a plus de zombie. Donc voilà c'est très important, bloquez-le tant qu'il charge, il faut le bloquer. Donc regardez là on l'a vraiment bloqué, il ne bouge même plus, il est bloqué à côté du quick revive. On a tout le temps pour défoncer les zombies. Après le temps restant il restait 45 secondes pour qu'on aille à l'évacuation. Donc là il y a une astuce supplémentaire, c'est que si jamais vous avez une marche d'erreur, donc regardez là il ne charge plus le zombie. On tue des zombies à côté de lui mais il n'y a plus d'arc électrique. Donc là on peut le laisser rentrer dans la maison. Mais protégez-le quand même parce qu'il peut quand même mourir. Alors là vous le suivez et regardez vraiment, on va arriver à la fin. Donc je vais juste avancer un peu. Regardez on est à 3 secondes de la fin. Le zombie va lâcher la batterie, je place la batterie, je vais dans le truc, je récupère tout ce qu'il faut et là on va avoir tous nos atouts. Alors une information supplémentaire aussi à savoir, c'est que sur la zone d'évacuation, une seule personne peut y être. Il n'y a pas besoin que les 3 personnes y soient, enfin que les 4 personnes y soient, tant qu'il y en a une c'est bon, ça validera. Et regardez on a bien tous les atouts, on a réussi à valider l'étape à la manche 11 et franchement c'était juste insane. Donc voilà je pense que j'ai tout dit pour toutes les astuces que je connais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez ciao ! PEACE !